Les Washington Wizards auront donc deux Frenchies dans leur équipe puisque Bilal Koulibaly et Alexar vont faire la joie de DC, la capitale américaine se présente avec un visage qui a un petit peu changé par rapport à l'année dernière un visage qui devrait quand même les amener loin du play-in On va en parler aujourd'hui Erwan, je suis très curieux d'avoir ton avis sur les attentes collectives bien sûr des Wizards, mais ensuite on ira sur les attentes des deux français Tu veux faire un petit mot sur les Wizards comme ça ou est-ce que tu veux que je lance tout de suite ? Lance, lance, lance Allons-y tout de suite alors L'année dernière c'était une équipe de nazes Eh oui, quand tu gagnes aussi peu de matchs, 15 sur une saison entière c'est que t'as pas été très forte Pire record de franchise Pire record de la franchise, deuxième pire record de toute la NBA l'année dernière C'est dur, 25e attaque, 28e défense, c'est ce qu'on appelle une équipe de nazes Il s'est passé beaucoup de choses, Jordan Poulot était cata Kyle Kuzma n'a pas voulu partir en cours de saison C'est lui qui aurait dû être à Dallas normalement et pas P.J. Washington Regardons du coup, on avance un petit peu dans tout ça avec les arrivées et les départs puisque parmi les départs, il y a Denny Avdia qui est parti à Portland et qui apparemment fait de très bonnes choses chez les Blazers Landry Chamet, Taïs Jones qui était cata va être le meilleur titulaire à Phoenix Jules Bernard et Eugene Omorio On regarde plutôt les... Omori J'ai dit quoi ? Omori, bah oui, Omori, c'est mieux C'est écrit en même temps Les arrivées, elles sont longues Michael Brogdon, from Portland, déjà blessé From Hospital, ouais From Emergency Jeunesse, Valanciunas, des Pelicans Kira Lewis Jr, Jalen Noël, Alexard donc Bob Carrington, le draft des 14e, on va en parler Et Kishan George, le Suisse Erwan, raconte à tout le monde cette histoire qui est incroyable puisque Kishan George, t'as une histoire particulière avec lui J'ai une histoire particulière avec son daron surtout Saison 2000-2001 Je joue à l'étendard de Brest Et dans cette équipe-là, il y a un joueur qui s'appelle Dion George Qui est un Canadien Et qui est un mec extraordinaire En plus un poste 4, très élégant, juteux, beau shooter C'était le père de Kishan George Et je m'entraînais avec lui le matin J'étais en espoir moi Je faisais le bandet pro Donc je m'entraînais avec eux Je faisais les matchs amicaux, tout ça et tout Et c'est un mec avec qui je sortais en soirée et tout C'était un peu mon grand Et quand j'ai appris Qu'il jouait à Chalon Que c'était un potentiel Ils ont dit dans un article de B-Basket à l'époque C'était le fils d'un ancien mec Qui avait joué en Pro B J'étais en Georges Dion George à Brest Et donc j'ai joué avec son père Donc j'attends qu'un truc, tu me connais C'est de le croiser un jour Peu importe où Dans un vestiment que ce soit Je dirais Tu passerais le bonjour à ton père Incroyable, sachant que t'as la photo à l'appui J'ai les photos, je te les montrais tout à l'heure Oui, c'est ce que je dis, t'as la photo à l'appui Faut que tu la mettes sur les réseaux Parce que la photo est incroyable Il y a quand même Papa George et Erwan Qui sont, il y a juste un joueur entre les deux C'est pas du mytho l'histoire, c'est incroyable Non, non, non Dion George, très beau joueur de basket Poste 4, très élégant Un shoot très soyeux Est-ce que c'est un joueur à l'ancienne ? C'était un joueur à l'ancienne ? C'était un poste 4 qui shootait déjà Tu vois Mais puis Tu sais, un joueur malin, intelligent Il connaissait Puis très calme, stoïque Un mec, tu vois C'était une équipe un peu de tête brûlée À l'étendard de Brest Lui, c'était un joueur très calme Tu sais, jamais il criait Un mec très rassurant J'aimais beaucoup Puis un physique, des pecs, des abdos affûtés à la mort Bon, Erwan Bon, maintenant il est père de famille Je n'ai pas tout raconté Mais Merci Mais charmeur Comme tu es dans la nostalgie Je te sens que tu es dans la nostalgie Un peu Je sens que tu es en train de parler De tes meilleurs souvenirs Je te propose un truc C'est qu'on se mette une petite bonne annonce Des NBA Classic Games Qui arrive le 21 Psa, t'as qu'à transition, gros Allez, c'est parti Oh my goodness That's what they came to see tonight They did And they're going to see more of it Le Big Monday, mon gars Putain, ça fait kiffer On va se régaler tous les lundis En fait, j'ai l'impression Que c'est une prolongation du week-end Ce Big Monday Ah bah d'accord C'est fini Les mèmes avec les lundis Avec des gueules d'enterrement Ben non Maintenant, il y a samedi, dimanche Et lundi Parce que lundi, c'est le Big Monday Voilà Absolument Big Monday Donc la Libre-Ontario NBA De 20h à 22h Et donc l'arrivée Dès la semaine prochaine Tu ne peux pas rater ça, frérot La semaine prochaine Pour le début de la NBA Le 22 Et bien la veille On va se faire un match Fantastique Avec J'ai envie de le dire Vas-y, dis-le Moi, je suis trop excité J'en ai marre De faire le mec discret Là, le NBA classique Soyez avec nous La semaine prochaine J'aurai une rose À la veste Et on s'en va des couilles Ce n'est pas une date Frère, dis-nous le match La semaine prochaine Je ne te dis pas le match Mais je te dis quand même Une équipe avec un joueur Au milieu de tout ça On sera sur un match Des Lakers On était obligé de commencer Avec Shaquille O'Neal Qui envoie le bousin Sur un énorme match On commence avec Shaquille O'Neal J'aurai une rose à la boutonnière Pour reconnaître Qu'est-ce qu'il y a ? L'équipe du Magic L'équipe du Magic, oui Ah oui ? Oui, j'ai dit quoi ? Ah, des Lakers C'est l'émotion Le mec qui est en podcast Il ne doit rien comprendre De ce qui se passe C'est vrai, allez Nous sommes sur une prévue Des Wizards Oui, excuse-moi Shaquille O'Neal Jeune avant 96 Parce qu'il joue au Magic d'Orlando N'importe quoi Bref, ce sera la semaine prochaine Ça va être trop bien On va se régaler On sera en direct ici Et puis tous les lundis Tous les lundis On va mettre des vieux matchs Et c'est vous qui choisirez Les matchs d'après Il y a des années 2010 Du LeBron, du Derrick Rose Du Kobe Du Jordan Du Magic Du Larry Bird Voilà, total Il y a même des matchs récents Eh oui, on va se faire Des petits kiffs sur des matchs Avec des mecs qui ont mis des 70 points par exemple Voilà, par exemple De toute façon, on va mettre des vieux matchs Pour des vieux mecs qui nous suivent Voilà On vous aime, bordel ! Allez, on se remet dans la suite de l'émission On nous sommes dans la preview Des Washington Wizards Est-ce qu'on va avoir du bullet ? Je n'es pas sûr qu'on ait beaucoup de matchs Non, là, je n'ai pas dans la liste qu'on nous a donnée On n'en a pas Et je ne te cache pas Que dans ce qu'on peut demander Je n'en ai pas demandé On pourrait avoir du John Wall Et du Brad Lébile Par contre, tu sais que j'ai un match 5 de play-off Que j'ai en mémoire Face aux Wizards de Gilbert Arenas Avec LeBron qui fait une passe D Sur le shooter dans le corner Match d'exception Avec Anton Jemison, ça et tout Il y a aussi le match La longue passe de Kevin Love Avec, tu vois, c'est un Wizards-Cavs Mais là, je te parle de match de play-off et tout D'accord, ok Bon, écoute, on verra plus tard Oui, il y aura des Spurs 2010 Et les gars, on a tout Donc, il faudra aussi participer Avec nous sur les matchs Que vous vouliez voir Ce n'est pas des vieux matchs C'est des classiques Des matchs légendaires Allez, on revient tout de suite Mais attends, je vais parler comment On a ces ASMR On va parler des Wizards Et donc, de nos Frenchies Erwan Est-ce que je vais regarder le roster On va regarder le roster Et puis ensuite, on va sur les Frenchies Si ça ne te dérange pas Le 5 majeur devrait ressembler à ça C'était celui du dernier match de pré-saison Jordan Poole va être meneur de jeu Bilal Koulibaly Cal Kouzma poste 3 Kishan George Allez, sur les ailes Et Alex Sar C'est plutôt Cal Kouzma Qui sera poste 4 Et Alex Sar Qui sera pivot Sur les deux premiers matchs de pré-saison C'était Jonas Valanciunas Qui a débuté sur le poste 5 Et Alex Sar Lui était poste 4 Erwan On va parler du numéro 2 de la draft Alex Sar Quelles sont tes attentes Pour cette première saison Ces premiers pas D'Alex Sar en NBA Jouer Enchaîner les matchs Et être régulier Voilà Trouver de la régularité C'est dur C'est peut-être la chose la plus compliquée Pour un rookie Mais vraiment Alex Sar Il a toutes les qualités Pour exister en NBA aujourd'hui Il est long Il est très long Il est sur-athlétique Il est plus athlétique Que son frère Olivier Et il travaille un tir extérieur Voilà Moi par contre Ce que j'aimerais le voir C'est déjà Même si On voit qu'il est bien attiré par l'extérieur J'aimerais quand même Qu'il soit Concentré sur ses points forts premiers La défense Le contre Être dans la raquette Du put-back Du rebond offensif Voilà Qu'il arrive à se faire de la place Parce que derrière lui Il a quand même Un Jonas Valanciunas Et je trouve ça archi intéressant Qu'un jeune pivot intérieur Comme ça Même s'il aimerait Il veut devenir poste 4 En tout cas Pour pouvoir alterner sur les deux postes Qu'il est un tonton du game Comme Jonas Valanciunas Je trouve ça Très intéressant pour lui Et j'espère qu'il arrivera À apprendre de Jonas Valanciunas Qui de ce qu'on sait Est un drôle de personnage Un petit peu Dans la vie Dans l'intimité Dans le vestiaire Mais En tout cas Tu es un pivot vétéran Comme ça Qui a connu plein de choses Et je trouve que Dans la dureté Dans les fondamentaux Je trouve que ça serait intéressant Qu'il s'en inspire Voilà ce que Je n'ai pas envie de le voir Passer sa vie au large Tenter des tirs à 3 points On le voit Sur les matchs de prépa Mettre quelques tirs Pourquoi pas Il faut que ça soit une option En plus Mais que tes qualités premières Elles soient Là où on va t'attendre Du cercle à cercle Ok Moi mes attentes Elles sont Tu parles de régularité T'as raison On va souhaiter Qu'il joue le plus de matchs possible J'ai envie que Assez rapidement Les Wizards arrivent À en faire quelque chose d'efficace Et ça rejoint un petit peu Ce que tu es en train de dire C'est à dire Oui j'ai pas envie Qu'il fasse que tirs à 3 points Il est attiré par le tirs à 3 points Il peut être à droit à 3 points On le voit dans cette pré-saison Il est capable de mettre dedans Il est capable Donc déjà T'es même pas en NBA T'as déjà ce tir Que tu fais 2-16 Et que t'es surathlétique On peut se projeter Moi j'ai envie de te dire un truc Je crois qu'au vu de l'équipe Actuellement là Au vu du peu d'attente Qu'il y a là sur nos Deux français 1 et 2 Tu vois Médiatiquement aux Etats-Unis J'ai envie qu'il fasse Une bonne Une bonne saison statistique J'ai l'impression Qu'il a les capacités Pour être à 13 points par match Tu vois À mettre 2-3 points par match Je l'ai vu mettre des petits hooks Il a mis un nombre de dunks De malades Ça dépendra aussi bien sûr Des joueurs autour de lui De l'état d'esprit De Jordan Poulot etc Mais lui C'est déjà un joueur NBA Tu vois On l'avait dit pour Victor C'est Victor bien sûr Qui était en avance encore Qui était en avance Mais on se disait Il est pas encore NBA C'est déjà un bon joueur NBA Je te dis pas qu'il va être All-Star ou quoi C'est juste un joueur consistant De NBA Qui peut intégrer un sac majeur Qui bien l'entourer Peut donner des bonnes minutes Ça me fait penser aussi A Chetalmgrim aussi Tu vois Ce type de joueur là Prêt à affronter la NBA Et bah lui Il se met complètement Dans la lignée Et on en parlait Il y a 10 jours Juste avant les matchs de pré-saison J'ai la sensation Qu'il peut être rookie de l'année Le gars Il peut être rookie de l'année Ça peut être un mec Un rookie de l'année A 13, 14, 15 points Mais il a On en a déjà vu Il y en a un dans son équipe En plus C'était 13 points par match On se souvient Là comme il n'y a pas De rookie qui se détache Par rapport au scoring Par rapport au volume de jeu Dès la première année J'ai la sensation Qu'Alexa est capable D'être pourquoi pas Allez ouais 12, 13, 14, 15 points Ce qui pourrait l'amener Déjà au Rising Star Et puis ensuite Au titre de rookie de l'année Ils nous mettent les stats Là regarde Les 3 matchs de pré-saison 15 points Contre Toronto 12 points Contre New York J'imagine Et C'est pas les Liberties J'ai l'impression Que c'est les New York Liberties Et contre Toronto 7 points Et il y a des blocs aussi Tout le monde a beaucoup parlé De sa défense Lors du training game Mais c'est un C'est un touche-à-tout Voilà C'est un mec Qui doit remplir des cases Mais pour remplir des cases Il faut rester dans l'activité Il faut vraiment Que moi Il s'assoie Un vrai Une vraie arme défensive Gêner Prendre du rebond Mettre de la relance De la course C'est lui qui peut Qui peut insuffler ça Dans ce basket moderne Aujourd'hui Il peut prendre la balle Mettre de dribble Faire lui-même de la relance Être la première passe de relance Et ensuite On sait que quand ça court Sur du alley-oop Sur du rebond offensif Il va se mettre en confiance Après moi Des tirs ouverts De toute façon Aujourd'hui en NBA Dans des matchs de saison régulière Des tirs ouverts à 3 points Toi et moi On pourrait en avoir aussi Donc il va en avoir Il va en avoir Et il est plus à droit que nous Donc ça tombe bien Mais surtout Voilà Pour moi tu as raison Se donner un objectif En fait peut-être D'être de rookie de l'année Parce que je pense que Cette année plus que jamais Ça fait longtemps en tout cas Qu'on n'a pas vu Une course rookie d'année Qui va être aussi ouverte L'année dernière On savait que c'était Victor, grand favori Allez peut-être Chattelgrim Mais finalement La course rookie Elle a duré deux mois Là cette année C'est très ouvert Et pourquoi pas se donner Un objectif comme ça Maintenant C'est bien de se donner Un objectif individuel Dans une ligue comme la NBA Quand on y met les pieds Il faut qu'aussi collectivement Ça puisse être un peu cohérent Parce que j'ai du mal à croire Qu'une équipe Qui joue complètement L'envers au basket Puisse sortir Et former Un rookie de l'année C'est ta raison Et je voulais qu'on commence Par avec ça On a un numéro de draft Dans cette équipe française Je voulais qu'on commence par ça Mais bien sûr On va parler de ce qu'il y a autour On reste sur le côté individuel On parle de Bilal Koulibaly Année 2 pour Bilal Il a régalé tout le monde A Washington l'année dernière Au point que les Wizards Aient créé un compte FR Voilà on en est là Ils commencent tous à pop Tac tac On a vu Toronto On a bien sûr Les Bulls l'ont fait En tout premier C'était il y a deux ans Bilal l'année dernière Il a manqué 19 matchs Mais il est à plus de 8 points 4 rebonds 43% au tir 34% à 3 points Il est installé dans le 5 majeur Aussi dans cette pré-saison Et pour le début de la saison C'est dans la continuité De ce qu'on fait De ce que font les Wizards avec lui Donc c'est très bien Parce que c'est important De la continuité Quand on est un jeune joueur comme ça D'être installé De se sentir en confiance Mine de rien l'année dernière Et on sait Et Bilal il le sait On l'adore L'année dernière C'est 8,4 points Il a pris ce qu'il avait à prendre Et c'est très bien pour s'installer Jolie gueule Ils l'ont mis en avant Il a mis les points qu'il fallait Il a rempli les cases Et les stats qu'il fallait Dans un marasme De basketball Moi maintenant Je veux voir Le Bilal Après une première saison NBA Et après Une campagne en bleu Où mine de rien Et il était très frustré De ne pas s'y jouer Mais mine de rien Il ne le dira peut-être pas Parce que les joueurs Ont leur fierté Mine de rien Il s'est rendu compte aussi Il s'est dit Waouh Ok Ça c'est le très 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 haut niveau Les Jeux Olympiques Les Wagner Les quarts de finale Face au Canada L'intensité défensive Alors que lui C'est un spécialiste de la défense Quand il rentre face au Canada Et que Shaï il le joue Il met 6 points d'affilé Voilà Il a un peu tapé dans le mur Ce qui est tout à fait normal A son âge Il a été envoyé au feu Par moments en plus Dans des conditions Pas toujours simples Mais je pense que Il était frustré De ne pas s'y jouer Je le sais Mais il a aussi vu Je pense Et vécu un truc En se disant Ok d'accord C'est ça Qui me manque Pour le très très haut niveau Je pense qu'au fond lui C'est dit ok Si je veux jouer à ce niveau là Je sais qu'aujourd'hui Il me manque un peu de truc Mais par contre je peux y arriver Parce qu'on sait qu'il peut y arriver Avec le physique qu'il a Les qualités qu'il a Et comme il apprend vite surtout Donc là je suis très curieux Et je vais être un petit peu plus Exigeant Avec cette deuxième année de Bilal Moi je veux dire un truc Bilal l'année dernière A été bon sur De la course Des dunks Quelques tirs ouverts Du bout de chaîne C'est bien Et de la défense L'année dernière Il était bien là-dedans Dans ce marrage Dont tu viens de parler Cette année Les attentes sont un peu plus hautes Les nôtres Mais surtout les siennes Et celles de son équipe Et on a vu Sur ces mini échantillons C'est de la présaison Premier match de présaison Je vois Bilal Koulibaly Il prend la balle Joue pick and roll Mets le défenseur dans son dos Se lève Et tire des jumpers A mi-distance Et Attends si Bilal Il a ça Il crée ça quelque part Dans son arsenal Là on change de type de joueur On le sait qu'aujourd'hui Son plafond On peut pas savoir Il sera peut-être Un nicobatoum Il sera peut-être Un joueur Qui va prendre des pick and roll Jouer vraiment deux Tout est possible avec Bilal Au vu de son apprentissage Grand V Mais si D là Il arrive Sur quelques séquences A nous permettre Qu'on ait des flashs De ball handling Là je veux dire Moi ça s'éclaire encore plus Tu vois ce que je veux dire En tout cas C'est ce qu'il nous avait dit Quand il était venu en interview Ceux qui n'ont pas vu l'interview Je vous invite vraiment à aller Quand il vient sur l'évolution Qu'il veut être On lui dit Free Andy Mais moi j'ai pas envie D'être un free Andy J'ai pas envie d'être ce gars là Moi j'ai envie de faire autre chose Ça le mettait un peu trop Dans une case J'ai pas envie J'ai pas envie d'être ce gars là J'ai envie d'être un mec Qui prend des pick and roll Qui joue Qui se crée son tir Qui est capable D'avoir plus de responsabilité D'attaque Qu'un simple mec On fout dans le corner Et qu'on envoie En mission défensive Et là sur cette prépa En tout cas À sa parole Il semble Il mettre un peu des actes Donc tant mieux Parce que c'est quelque chose Que tu dois faire maintenant Tu vas pas t'inventer Quelque chose à 25 ans Donc il est complètement Dans les temps Et en tout cas oui Il y a une volonté Il y a technique De travail et tout Mais il y a une volonté Parce que vouloir faire ça C'est pas juste Aller à l'entraînement Dribler C'est aussi être capable De dire Quand il y a Jordan Poul Et Cal Kouzma dans ton équipe De dire Là c'est moi qui veux jouer le pic C'est mon tour Enfin c'est pas mon tour C'est pas comme ça que ça se passe Mais de dire Moi je suis capable De faire ça D'avoir mes moments Là c'est mon moment C'est à moi Je suis pas juste là Attendre la balle Et aller me planquer Sachant qu'il est très apprécié Par Jordan Poul Et très apprécié par Cal Kouzma Donc ils auront plus de facilité A lui donner des Mais c'est toujours pareil Les stars Et on va en parler Des deux zozots là Oui bah ils peuvent que l'apprécier Il est gentil Il dit pas un mot Il défend Et il se met dans le corner Mais pour ces deux croqueurs Qui ont des bouts de ballon cuir Entre les chicots Tellement ils mangent Mais c'est génial Bilal Koulibaly Il est trop sympa Mais là Donc maintenant je veux C'est pour ça que Quand les mecs t'aimes bien Faut voir aussi Si tu marches pas sur la plate bande On va voir maintenant S'ils commencent à dire Attends donne moi un peu la balle Moi je vais jouer un pic Je vais être agressif Je vais mettre un petit pull up Moi aussi Un petit tir mi distance On va voir après Comment ça se passe J'imagine qu'on lui souhaite Il lui souhaite aussi le meilleur Mais il faut faire attention Dans les Pour l'instant ça se passe bien En tout cas je suis en train d'imaginer Le cure-dent Pour enlever des bouts De cuir de ballon Entre les dents C'est une super Super Je vais donner un exemple Que tu connais bien Les pots de saucisson épaisse Ça fait un peu pareil On a pas parlé du coach Brian Keefe On le connait pas Il est arrivé l'année dernière Il a été prolongé Il était intérimaire Après que Wesson Cell Jr Soit parti Il a pris les escaliers Il est parti dans les bureaux On lui souhaite un même destin Que Brad Stevens Bon courage Brad Stevens qu'on a croisé Pour la millième fois Dans un endroit improbable C'était à Abu Dhabi Il était là comme ça À l'aéroport Et Polo a pu lui parler Il est très sympa en tout cas Notre ami Brad Stevens Bref on revient Sur le roster Puisqu'on va s'intéresser Un petit peu aux stars De la mafia française On a l'impression Qu'il y a ce côté mafia là Qu'on aime beaucoup Jordan Poole Va être le meneur titulaire De cette équipe Michael Brogdon est là Il devrait jouer Mais il est absent Six à huit semaines On devrait le revoir Comme d'hab Surprenant Il devrait revenir en décembre Erwan Jordan Poole Après l'année Catastrophique De la saison dernière Qu'est-ce qui va se passer Maintenant pour lui ? C'est inspirant ? Si Il leur place Il le met sur un poste de meneur Un petit peu ce qu'il faisait Quand il était sixième homme Avec les Warriors J'ai envie de croire quand même Vous savez ce que je pense De Jordan Poole J'ai envie de croire Qu'après la saison Dramatique Statistiquement parlant Mais surtout dans le comportement Dans les attentes Qu'il y avait autour d'un mec A qui on donnait les clés du camion Ce qu'il en a fait Donc ce qu'il en a fait C'est planter le camion Dès le premier virage J'espère que ce mec là Il y a quand même un été Où il se dit Waouh attends Je suis peut-être dans le faux Je suis peut-être Sur les stats Air One Avant que tu continues 17,4 points 4 passes 41% 32% Je suis peut-être en train Je suis peut-être en train De me tromper J'ai peut-être tort Tu vois Une introspection un peu En se disant Ouais en fait J'y suis pas En fait Ce que je me suis cru Dans le système Warriors Avec des joueurs all time En fait C'est moi qui ai profité d'eux Et pas l'inverse Parce que quand elle écoutait Et à le voir Des fois on a l'impression Que c'était l'inverse L'énergie pour moi Ça a été un atterrissage forcé Et il a remis les pieds sur terre De manière assez violente Moi Remettre les pieds sur terre C'est pas la pire chose Qui puisse arriver à un joueur Mais non Il a les qualités C'est un mec qui a du talent Pour redécoller Mais pour ça Il va falloir qu'il remette Un peu de justesse Il va falloir qu'il trouve Un peu d'humidité Je sais pas s'il en est capable Je sais pas du tout S'il en est capable Mais en tout cas Ça va être une des questions De cette année Autour des Wizards Qu'est-ce que Jordan Poole Meneur d'une jeune équipe Comme ça en reconstruction Peu amener Peu amener Quelques commentaires Parce que vous êtes trop forts les mecs On est sur Twitch Jardou nous dit Le camion planté Dans un nid de poules Classique Qu'est-ce qu'il va nous pondre Cette année Poole Classique Et là Kino il nous dit Poole c'est comme mon vélo elliptique Dans mon salon Il prend beaucoup de place Et je trouve personne A qui le refourguer Bravo Attends j'ai pas vu ça Depuis Emile Zola frère J'accuse Ça a l'avoir Ça a l'avoir Vous êtes bons les mecs Vous êtes bons Je t'appasse pas toi Jordan Je te dirai la même chose J'ai tellement été déçu Toi surtout Moi je l'avais vu venir Je l'avais vu venir Dans le sens tu connais Il y a toujours de chemin Oui oui Celui qui nous arrange Le mien ou le tien Et là pour le coup Il s'est allé dans ton sens Je souhaite De la même manière que toi Que cette année dramatique Parce qu'il s'est fait insulter Par tout le monde Des pires contrats de l'ennemi Attitude déplorable Dès la pré-saison On se souvient l'année dernière Il faisait pas des passes Son mec et tout là C'était horrible Taïus Jones Il disait mais chouette Les malades En plus il est plus là Taïus Jones J'espère que le gars Va juste dégonfler son melon Un peu d'humilité J'espère qu'il s'est remis au travail Cet été Qu'il arrive dans les meilleures Dispositions possibles Pour jouer Dans on le sait Une mauvaise équipe de basket Mais dans lequel T'as carte libre C'est à dire que T'as carte blanche Peut-être la dernière fois Dans sa vie Qu'il est dans une équipe Ou la carte blanche La prochaine fois Ce sera sûrement Un mec qui sortira Du banc D'une équipe un tout petit peu meilleure Je sais pas si une bonne équipe Mais un tout petit peu meilleure Avec moins de responsabilité Dans un système Plus rigide etc Là aujourd'hui La carte blanche C'est la dernière fois Qu'il a une chance De montrer que Il s'abattre un fameux joueur A plus de 20 points Un joueur un petit peu fiable C'est comme ça que je vois les choses moi Ouais t'as raison Mais je pense qu'aussi Par rapport à son contrat Qui est un contrat important Il est aussi Face à son destin Pour pas que son contrat Devienne officiellement Le pire contrat NBA Il peut Voilà Il peut encore changer les choses Il a 25 ans de Jordan Poole Il est au début de sa carrière Il est au tout début de sa carrière Il est déjà champion NBA Il a connu l'excellence Avec Steph Curry Avec les Warriors Il peut encore changer les choses Parce qu'il sait Il a vu S'il le fait pas cette année Au moins dans l'attitude C'est qu'il a rien compris Et c'est que quelque part Il va mériter Cette réputation De joueur toxique De contrat De contrat De pire contrat NBA Il l'aura mérité Il l'aura cherché Moi ce que je respectais Je respectais que Quand t'as autant de talent Que Jordan Poole Si t'es juste bon dans l'attitude Et que tu fais les choses Pour les bonnes raisons Ça peut que fonctionner Je suis d'accord Son contrat 29 millions cette saison L'année prochaine 31 millions Et 2026-2027 34 millions 34 millions Pour Jordan Poole Donc dernière chance Entre guillemets La question à 25 millions C'est Est-ce que Quel Kuzma Sera toujours Un joueur des Wizards À la fin de la saison Eh Il mérite pas mieux lui aussi Enfin il mérite Je sais pas si c'est le bon mot Mais moi je crois qu'il veut Il est bien là-bas tu veux dire Bah il a l'air bien Parce qu'il a pas voulu aller à Dallas Qui était un sacré projet Moi je pense que Quel Kuzma Il a quand même Une haute estime de lui-même C'est un C'est un très bon joueur de basket Talentueux à souhait Tair en pente Il veut pas défendre On les connait quoi Mais lui ce qu'il veut faire Plus que gagner des matchs J'ai l'impression que c'est prendre des tirs Et j'ai l'impression que Dans son rôle de leader Ah bah il s'y prend Je sais pas s'il est bon En tout cas quand je vois Que t'as un mec Qui est champion de B Qui a joué avec Lebron Au Lakers Qui a 29 ans Et que le deuxième meilleur joueur de l'équipe C'est un mec de 25 ans Qui a été champion avec Steph Curry Et que ces deux mecs réunis En tant que duo de meilleurs joueurs Ils gagnent 15 matchs Dans une saison J'ai du mal à croire Que ces gens puissent incarner Une forme de leadership Ça m'appartient On va voir Brian Keefe Ce qu'il va arriver à en faire Mais j'ai quand même l'impression Que le père Kouzma Qui dit qu'il a changé le basket Qu'il est déjà dans la légende Bon après on sait qu'il part Dans des délires Des fois un petit peu Cosmiques Il aime bien être là-bas Parce qu'en fait Personne lui dit rien Il fait un petit peu tout ce qu'il veut Et qu'aujourd'hui Ça le fait kiffer Il est plus dans Je veux gagner des matchs Je veux gagner quelque chose Je veux être dans un projet En avance Là il part de zéro C'est bizarre qu'à 29 ans Quand tu as été champion NBA Que tu as joué avec LeBron James Que tu as envie de repartir Que tu sois bien là Donc je suis partagé Autour de Kouzma Mais comme je suis partagé Autour de Jordan Poole Et je suis encore plus partagé Quand ces deux mecs là Sont censés être les leaders Être les locomotives De cette équipe jeune C'est censé être les mecs Qui dans les vestiaires Vont parler aux petits Vont leur dire Là non les gars Quand il y a une série De défaite De rameuter tout le monde Est-ce que ces mecs là C'est ça ? J'ai des serreux doutes Écoute on va en parler Avec Nathan Qui nous a appelé via Discord Et qui a vu tous les matchs Parait-il des Wizards L'année dernière Sûrement ma zone Nathan On va le savoir tout de suite Et du coup il a gagné Il a gagné Koh Lanta Bravo Oui allo bonjour Salut Nathan Ça va ? Salut Nathan Très bien et vous ? Ouais impeccable Impeccable Alors c'est une stat vraie Ça t'as regardé tous les matchs ? Quasiment Honnêtement Bon à 60-80% Et t'habites où ? T'habites à Washington j'espère ? Et t'es à Lyon ? Bah À côté Non mais en fait Enfin j'aurais Avec le League Post J'aurais regardé les trucs 30 minutes Tu sais où il y a Toutes les actions D'accord Alors attends attends Nathan bravo On est passé de J'ai regardé tous les matchs A J'ai regardé 80% des matchs A Je regardais résumé de 30 minutes Frérot Ça fait toujours Bah quand je pouvais J'aurais regardé en direct Oui Il t'embête Ah Nathan Nathan on peut plus s'embêter en fait On peut plus taquiner On est pas là à mettre des petits Ah bon ok Excuse moi Donc t'es fan des Wizards Je comprends bien T'es fan de Non bah J'aime bien les Wizards J'aime bien Bilal J'aime bien Jordan Poul Quel Kuzma Ok J'ai J'aimais les Wizards Ok bah alors Dude Elle est en train de se projeter Sur l'année prochaine On n'a pas encore parlé D'objectifs Collectifs Mais dis moi toi Tu les as beaucoup vu jouer Ils en sont où les Wizards Ils espèrent quoi Avec ces Avec ce duo de stars Alors non franchement C'est une catastrophe L'année dernière honnêtement Moi j'espère clairement Que Quel Kuzma et Jordan Poul Vont se faire trade Pour moi avec eux C'est Faut Moi en fait j'aimais bien Taïus Jones L'année dernière Honnêtement C'était un des seuls Qui apportait une bonne stabilité Dans le jeu Là Avec Balcon Rockdown Je trouve que c'est un peu pareil Donc tant mieux Qu'il l'ait ramené Après malheureusement Il est un peu blessé Je trouve qu'en fait Malheureusement pour Bilal Là je vais parler de Bilal Quel Kuzma et Jordan Poul Ce sont des super gars Je pense en dehors du terrain Pour lui Mais sur le terrain C'est pas possible Le mec C'était n'importe quoi Je vous jure Bilal Je pense qu'on peut le mettre Avec PJ Tucker C'est un des mecs Qui touchait moins le ballon Par rapport à tant de jeu Tant de jeu Ce ballon touchait Pour son développement C'était n'importe quoi Et moi je trouve que Pour le développement des jeunes C'est pas bon d'avoir des gars comme ça Il est plutôt d'accord là-dessus Moi je te rejoins complètement Ils ont tellement de choses Jordan Poul A tellement de choses A régler lui-même déjà Et on sait que Karl Kuzma A tellement envie De marquer des points Que j'ai du mal à croire Que ces mecs-là Puissent être des exemples On parle de leadership Mais pour moi Mais même des exemples À suivre Pour cette jeune équipe Donc je suis très sceptique Sur la saison des Wizards Et ça m'embête Parce que Ils ont quand même Beaucoup de potentiel À développer Et au bout d'un mois J'aimerais quand même Sentir à Washington Le début de quelque chose Voir où ils veulent aller Et tu vois Je serais même pas surpris Que cette année Ils gagnent à peine Un peu plus de matchs Qu'à la saison dernière À peine Je suis même pas sûr Qu'ils gagnent 20 matchs Non je te rejoins On est tous plutôt d'accord De toute façon Tu te souviens On avait été très durs Avec Kossi Il y a quelques années Mais il y avait Sam Presti Donc sans faire Deux jeux de mots Le prestige de Sam Presti La vision de Sam Presti Et puis ça a payé La patience Chez eux Là aujourd'hui Les Wizards Ils ont changé Tout leur front office L'année dernière Ils installent pas De vrais coach Brian Keef Bon A voir ce que ça donnera Cette année Mais on n'a pas l'impression Que c'est un coach Qui va rester 15 ans Au sein de la franchise Ils ont des jeunes à développer Ils ont des stars Et des leaders Qui ont jamais fait leur preuve Ça fait Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Dans une projection d'équipe Qu'on imagine Où l'année prochaine Et bah À la loterie Et dans le top 3 Des pires équipes De la NBA En espérant avoir Cooper Flag Moi j'en suis là Pour info Leur top 10 Leur choix au premier tour Et top 10 protégé Sinon ils vont au Knicks Si c'est à partir du 11ème Ça part au Knicks Donc ils ont tout intérêt À être nuls Pas à rien construire Mais à être nuls En fin de saison Voilà C'est pour avoir Un petit peu de contexte Après moi je veux bien Que t'es des joueurs Alors l'année prochaine Il y a Cooper Flag Numéro 1 certes Ça change tout Tu connais Ça peut tout changer Mais Alors C'est potentiellement Un numéro 1 de draft Mais c'est bien D'enchaîner des mecs Regarde Ils ont Avdija Ils l'ont drafté Ils l'ont développé Mais comme s'il ne se passe rien Comme tu ne gagnes pas de match Ils l'ont tradé C'était pour laisser de la place Aussi à Bilal Mais en fait C'est un cercle vertueux Un cercle vicieux Pour le coup En attendant Le mec Il doit tout faire changer On peut se passer sur Alex Donc tu vas faire pareil Avec Alexar Avec Bilal Avec Kishan George Et puis dans 3 ans Tu vas drafter d'autres gosses Tu vas dire Les gars partez Et puis on va en mettre Au bout d'un moment Washington Ça fait quand même Ça serait bien Qu'on commence à Alors il faut du temps T'as raison Mais t'as raison Un jeune coach Des leaders Qui sont plutôt Des égocentriques Égoïstes Dans le jeu Qu'autre chose Beaucoup de jeunes A développer Pour moi Tout ça Ce gâteau là Il va avoir Un goût de merde T'es d'accord avec ça Là toi ? Moi je suis d'accord Après comme j'ai dit En dehors du terrain J'imagine qu'ils Intègrent bien les jeunes Etc C'est vraiment sur le terrain Qu'il y a le problème Et moi il y a un truc aussi Par rapport à Bilal Que je voulais dire C'est que L'année dernière Vous avez remarqué Le premier coach Qu'il y a eu Je ne sais même plus Comment il s'appelle Il l'utilisait super mal Et dès que le nouveau coach Est arrivé On peut voir Une montée Bien progressive Des statistiques De Bilal Et malheureusement Il y a cet enfoiré De démarre des Rosanes Qui a niqué sa fin de saison Là où tous les saisons Ou en général Tous les rookies En fin de saison Ils profitent Que les équipes Qui jouent plus rien Du coup Les rookies profitent Et avoir énormément De plus de responsabilités Bidal Il n'a même pas pu profiter De ça Des Rosanes Il a cassé sa saison Il aurait pu finir En 10-12 passes par match J'en suis convaincu Ok Ça se tient Ça se tient Je suis plutôt d'accord Avec toi Venez on regarde Les projections Que nous ont fait Winamax Sur le nombre de victoires Pour les Wizards Les Wizards 15 victoires L'année dernière Ils étaient à 35 L'année d'avant C'est incroyable Ils ont perdu 20 victoires Entre les deux Terrible J'attends de voir Tu me dis Si tu as ça S'il te plaît Pour le luxe Moi je les vois pas Je les vois 20 max Ouais 20 max Objectif 20 victoires 20 victoires L'année dernière Ah tiens regarde Super Sur Winamax Comme toujours Le upper under Over under Plutôt est à 21,5 Donc est-ce que les Ils sont dans tes os là Erwan Ils sont à 22 ou plus Ou 21 ou moins Tu dis quoi toi 21 ou moins 21 ou moins Tu dis la même chose Toi aussi Nathan Ouais pareil Honnêtement J'espère plus Honnêtement J'espère plus Le seul mec Le seul mec Qui peut incarner Le seul mec Qui peut incarner Une figure De grand frère Dans cette équipe là Sur un poste en plus clé Qui est le poste de meneur C'est Malcolm Brown Qui est tout le temps pété Donc au bout d'un Même si lui dans le vestiaire Il va être là Parce que ça a vraiment l'air D'être un bon gars Sensé La tête sur les épaules Mais au bout d'un mois Un mec qui va te parler tout le temps Qui est censé être un joueur Un coéquipier Mais qui joue jamais C'est aussi compliqué Donc le seul mec Un peu Qui peut faire Je pense La jonction Avec les jeunes Sur le terrain Parce que si Pour les amener En club et truc Bah ok si vous voulez Mais ça fait partie Des fois aussi Des choses Mais là On attend quand même autre chose Et bien ce mec là C'est le mec qui joue jamais Donc ça me paraît compliqué Écoute Moi le dernier mec Que je vais regarder Il y a Kishon George Qui a l'air d'être Un vrai bon joueur Bon putain On s'il mène bien Mais qui est un truc Qui peut-être Va pouvoir gagner des minutes Cette année Moi c'est le meneur Qu'ils ont drafté 14ème Qui me fait Qui fait Carlton Carrington Bun Son nom Qui pourrait À un moment donné Être L'avenir Sur le poste de meneur Dans une équipe Qui Pour l'instant On n'a jamais trouvé Depuis John Wall On pourrait dire presque Il y a Roussard Westbrook Qui est passé là quand même Mais tu vois Ça fait déjà 3 ans Peut-être qu'il soit Dans la lignée De quelqu'un Qui s'installe À la mène À la place de Jordan Poole À qui je n'imagine pas D'avenir à la mène Comment Et Nathan je te pose aussi La question Puisque tu en as parlé En bien lui Même s'il fait une saison Merde l'année dernière Tyus Jones Lui qui était Considéré À Memphis Comme le meilleur Meneur backup De la ligue Comment on explique Qu'un joueur académique Comme ça Qui met de l'ordre Partout où il passe Il est fait une saison Si mauvaise L'année dernière Avec Washington Comment on l'explique C'est la faute De Tyus Jones Qui n'a pas eu les épaules Pour être un meneur titulaire Mais d'une équipe dramatique Ou c'est parce qu'en fait Jouer avec les zigotos Là Les deux dont on parle C'est impossible Et en fait Il a juste abalé une fois Il ne la revoit plus jamais Déjà C'était n'importe quoi Ils avaient la plus grosse pace De toute la NBA Quand lui Ça va Quand il était à Memphis C'était un basket Beaucoup plus structuré Déjà Il avait un bon intérieur Comme Adams Pour les écrans Etc Puis Déjà Ce n'est pas un meneur titulaire aussi Non mais attends Un meneur titulaire Un meneur backup À Memphis Qui Qui a fini Deuxième On se souvient Qui a fini deuxième Troisième Deux ans d'affilée Avec Avec Jamorant Qui était en Cannes Avec le Renouveau Il était meneur backup Mais tu ne peux pas me dire Qu'un meneur backup D'une équipe Qui fait deuxième à l'Est Il ne peut pas être meneur titulaire À Washington Alors moi Je peux te dire Qu'il ne peut pas l'être Parce que le style de jeu Parce que Thaïs Jones Tu veux jouer à tempo Il vient de le dire C'est C'est l'équipe Qui joue le plus de position En NBA Thaïs Jones Deux être meneur de l'équipe Qui court le plus Ce n'est pas du tout Ce profit là Pour jouer ce basket là Certes Mais est-ce qu'ils l'ont fait venir Alors attends Ils se sont trompés J'ose espérer que les mecs Dans les bureaux NBA Ce n'est pas autant Des manches à couilles Que ce que je peux imaginer Donc moi je me dis Que s'ils l'ont fait venir Thaïs Jones C'est justement pour dire Hé Il va nous amener Un peu d'académie On aura un peu de la folie Mais en fait Il n'a pas du tout Réussi à amener ça Ou alors ils se sont Complètement trompés Sur le profit de le joueur Alors que même nous On sait que ce n'est pas un joueur Pour jouer up tempo Tout le monde se trompe Et on verra Fénix On verra Fénix Maintenant il est titulaire Au Saints On verra son réel niveau Dans un bête de projet C'est intéressant Il y a une équipe qui joue Tu vois Moi je suis toujours surpris Et ça en dit long aussi Sur comment une équipe Veux jouer Et comment ses leaders Se comportent Quand un meneur comme celui-là Arrive pour essayer De mettre un peu d'ordre Et qu'en fait C'est un bordel monstre Et qu'il n'y arrive pas Alors peut-être qu'il n'a pas les épaules Mais peut-être qu'aussi C'est un chantier sans nom là-bas Écoute On va finir sur ce commentaire Parce que je vois Dans le chat Tout le monde dit Qu'il faut qu'on arrête De parler des Wizards On parle de tout le monde Il y a Tom qui dit La franchise est nulle La ville est nulle Les joueurs sont nulles Déménagez-moi ça A Seattle Oh Chien Oh là là On va pas avoir De franchise dans la capitale Ça fait vilain C'est la violence Bon bref Mais non N'importe quoi Tu veux dire un dernier mot Sur cette équipe Et peut-être sur les attentes Oui juste un dernier mot Moi je trouve que Je sais pas si vous l'avez dit avant Mais je pense que L'arrivée de Jonas Valanciunas Pour le développement d'Alexard C'est très bien Je l'ai dit Mais tu fais bien le rajouter Il va pas rester longtemps Moi je crois C'est possible Je pense que c'est tout à fait Le genre de gars qui va partir Il a rien à faire là-bas Ah ça S'il y a un blessé Important dans une équipe Ambitieuse Ou s'il faut faire un ajustement De milieu de saison C'est clair que Le père Jonas C'est la bonne monnaie Surtout si ils le font Des marées sur le banc T'imagines T'arrives chez les Manches à couilles d'Erwan On te promet d'être Un peu dans le 5 Tu fais 2 matchs de pré-saison On verra Et finalement Tu sors du banc derrière Alexard Moi je vois bien la haine Et écoute On verra Merci de nous avoir appelé Jonathan Bah merci à vous Tu nous rappelles See you Nathan Tu nous rappelles Un petit peu plus tard Dans la saison Quand on parlera des Wizards A priori Ce sera pas En octobre prochain Pour les prévues 2045 Ah là là Merci à toi en tout cas Salut Salut Bon on a fait le tour Erwan Sur cette équipe Des Washington Wizards Il fallait qu'on parle De nos Frenchies Mais bien sûr De toute façon On va les suivre à fond Ah bah oui Ah bah j'ai regardé Tous les matchs Il y a deux français Il y a un francophone Avec qui j'ai joué le daron Avec qui j'ai joué le daron De phrases terribles Mais oui On va les suivre On va les suivre Mais le problème c'est que J'ai peur que ça m'agace Ah ouais C'est peur que ça m'agace Écoute on verra Allez On a fini sur les Wizards On va enchaîner avec Les Los Angeles Lakers Super Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501